Aurore, Friedrich Nietzsche, troisième partie. 42. Origine de la vie contemplative. Pendant les époques barbares, lorsque règnent les jugements pessimistes à l'égard des hommes et du monde, l'invidu s'applique toujours, confiant dans la plénitude de sa force, à agir conformément à ses jugements, c'est-à-dire à mettre les idées en action par la chasse, le pillage, la surprise, la brutalité et le meurtre. y compris les formes réduites de ses actes, telles qu'on les tolère seulement dans le sein de la communauté. Mais si la vigueur de l'individu se relâche, s'il se sent fatigué ou malade, mélancolique ou rassasié, et par conséquent d'une façon temporaire sans désir et sans appétit, il devient un homme relativement meilleur, c'est-à-dire moins dangereux. Ses idées pessimistes ne se formulent à présent que par des paroles et des réflexions. Par exemple, sur ses compagnons, sa femme, sa vie ou ses dieux. Et les jugements qu'il émettra alors seront des jugements mauvais. Dans cet état d'esprit, il deviendra penseur et annonciateur, ou bien son imagination développera ses superstitions, inventera des usages nouveaux, rayera ses ennemis. Mais quoi qu'il puisse imaginer, toutes les productions de son esprit reflèteront nécessairement son état, donc l'augmentation de la crainte et de la fatigue, l'abaissement de ses évaluations quant aux actes et aux jouissances. Il faudra que la teneur de pareilles productions corresponde aux éléments de l'état d'âme poétique, imaginatif et sacerdotal. Il faudra que le jugement mauvais y règne. Plus tard, tous ceux qui faisaient d'une façon continue ce qu'autrefois l'individu faisait en cette disposition, ceux donc qui portaient des jugements mauvais, vivaient mélancoliquement et demeuraient pauvres en action, étaient appelés poètes ou penseurs, prêtres ou médecins, parce qu'ils n'agissaient pas suffisamment. On eut volontiers méprisé de pareils hommes ou bien on les eut chassés de la communauté, mais il y avait à cela un danger. Ils s'étaient mis sur la piste de la superstition et sur les traces de la puissance divine. On ne doutait pas qu'ils ne disposassent de moyens appartenant à des puissances inconnues. C'est en cette estime qu'étaient tenues les plus anciennes générations de nature contemplative, estimées exactement au degré où elles n'éveillaient pas la crainte. Sous cette forme masquée, en ce respect douteux, avec un mauvais cœur et un esprit souvent tourmenté, la contemplation a fait sa première apparition sur la Terre, faible en même temps que terrible, méprisée en secret et couverte publiquement des marques d'un respect superstitieux. Il faut dire ici comme toujours, Pudenda Origo. 43. Combien de forces le penseur doit maintenant réunir en lui ? Devenir étranger aux considérations des sens, s'élever à l'abstraction, c'est ce qui a véritablement été considéré autrefois comme de l'élévation. Nous ne pouvons plus avoir tout à fait les mêmes sentiments. L'ivresse créée par les plus pâles images des mots et des choses, le commerce avec les êtres invisibles, imperceptibles, intangibles, était considéré comme existence dans un autre monde supérieur. Une existence née du profond mépris pour le monde, perceptible au sens, un monde séducteur et mauvais. Ces abstractions n'y conduisent plus, mais elles peuvent nous conduire. À ces paroles, on s'est lancé comme si l'on voulait gravir des sommets. Ce n'est pas ce que contenaient ces jeux spirituels. Ce sont ces jeux eux-mêmes qui furent la chose supérieure dans les temps primitifs de la science. De là l'admiration de Platon pour la dialectique. De là sa foi enthousiaste en les rapports nécessaires de celle-ci avec l'homme bon délivré des sens. Ce ne sont pas seulement les différentes façons de connaissance qui ont été découvertes séparément et peu à peu, mais encore les moyens de connaissance en général, les conditions et les opérations qui, dans l'homme, précèdent la connaissance. Et toujours, il semblait que l'opération nouvellement découverte où les états d'âmes nouveaux ne fussent point un moyen pour arriver à toute connaissance, mais le but désiré, la teneur et la somme de ce qu'il faut connaître. Le penseur a besoin de l'imagination, de l'élan, de l'abstraction, de la spiritualisation, du sens inventif, du pressentiment, de l'induction, de la dialectique, de la déduction, de la critique, du groupement des matériaux, de la pensée impersonnelle, de la contemplation et de la synthèse, et non au moindre degré de justice et d'amour à l'égard de tout ce qui est. Mais tous ces moyens ont été considérés une fois séparément dans l'histoire de la vie contemplative comme but et comme but suprême, et ils ont procuré à leurs inventeurs cette béatitude qui emplit l'âme humaine lorsqu'elle s'éclaire du rayonnement d'un but suprême. 44. Origine et signification. Pourquoi cette pensée revient-elle sans cesse à mon esprit et prend-elle des couleurs de plus en plus vives ? La pensée qu'autrefois les philosophes, lorsqu'ils étaient sur la voie de l'origine des choses, s'imaginaient toujours qu'ils trouveraient quelque chose qui aurait une signification inappréciable pour toute espèce d'action et de jugement. On admettait même préalablement que le salut des hommes devait dépendre de l'intelligence qu'il avait de l'origine des choses. Maintenant, au contraire, ainsi se complétait ma pensée, plus nous livrons à la recherche des origines, moins notre intérêt participe à cette opération. Toutes nos évaluations, au contraire, tous les intérêts que nous avons placés dans les choses, commencent à perdre leur signification à mesure que nous reculons dans la connaissance pour serrer de près les choses elles-mêmes, avec l'intelligence de l'origine, l'insignifiance de l'origine augmente. Tandis que ce qui est proche, ce qui est en nous et autour de nous commence peu à peu à s'annoncer riche de couleurs, de beauté, d'énigmes et de significations dont l'humanité ancienne ne se doutait pas en rêve. Jadis, les pensées enrolaient comme des bêtes enfermées, dévorées d'une rage secrète, l'œil toujours fixé sur les barreaux de leur cage, bondissant contre ces barreaux pour essayer de les briser. Et bien d'heureux semblait être celui qui, à travers un interstice, croyait voir quelque chose du dehors, de l'au-delà et du lointain. 45. Un dénouement tragique de la connaissance. De tous les moyens d'exaltation, ce sont les sacrifices humains qui de tout temps ont le plus élevé et spiritualisé l'homme. Et peut-être y a-t-il une seule idée prodigieuse qui maintenant encore pourrait anéantir toute autre aspiration, en sorte qu'elle remporterait la victoire sur le plus victorieux. Je veux dire, l'idée de l'humanité qui se sacrifie. Mais à qui devrait-elle se sacrifier ? On peut déjà jurer que, si jamais la constellation de cette idée apparaît à l'horizon, la connaissance de la vérité demeurera le seul but énorme à quoi un pareil sacrifice serait proportionné. Parce que, pour la connaissance, aucun sacrifice n'est trop grand. En attendant, le problème n'a jamais été posé. On ne s'est jamais demandé en quel sens sont possibles des démarches pour encourager l'humanité dans son ensemble. Et moins encore, quel serait l'instinct de connaissance qui pousserait l'humanité à souffrir elle-même en holocauste pour mourir avec dans les yeux la lumière d'une sagesse anticipée ? Peut-être que lorsqu'on sera parvenu à fraterniser avec les habitants d'autres planètes en vue de parvenir à la connaissance, et que pendant quelques milliers d'années, on se sera communiqué son savoir d'étoile en étoile, peut-être qu'alors le flou d'enthousiasme provoqué par la connaissance aura atteint une pareille hauteur. 46. Douter que l'on doute. Quel bon oreiller est le doute pour une tête bien équilibrée. Ce mot de montagne a toujours exaspéré Pascal, car personne n'a jamais désiré aussi violemment que lui un bon oreiller. À quoi cela tenait-il donc ? 47. Les mots entravent notre chemin. Partout où les anciens des premiers âges plaçaient un mot, ils croyaient avoir fait une découverte. Combien en vérité il en était autrement ? Ils avaient touché un problème et en croyant l'avoir résolu, ils avaient créé une entrave à la solution. Maintenant, pour atteindre la connaissance, il faut trébucher sur des mots devenus éternels et durs comme la pierre et on s'y cassera plutôt une jambe que de briser un mot. 48. Connais-toi toi-même, c'est là toute la science. Ce n'est que lorsque l'homme aura atteint la connaissance de toute chose qu'il pourra se connaître lui-même, car les choses ne sont que les frontières de l'homme. 49. Le nouveau sentiment fondamental. Notre nature définitivement périssable. Autrefois, on cherchait à éveiller le sentiment de la souveraineté de l'homme en montrant son origine divine. Ceci est devenu maintenant un chemin interdit, car à sa porte, il y a le singe avec quelques autres jantes animales non moins effroyables. Elle grince des dents, comme si elle voulait dire « pas un pas de plus » dans cette direction. On fait par conséquent des tentatives dans la direction opposée. Le chemin que prend l'humanité doit servir de preuve à sa souveraineté et à sa nature divine. Hélas, de cela aussi, il n'en est rien. Au bout de ce chemin se trouve l'urne funéraire du dernier homme qui enterre les morts avec l'inscription « Nihil ou Mani ame alienum puto » Quel que soit le degré de supériorité que puisse atteindre l'évolution humaine et peut-être sera-t-elle à la fin inférieure à ce qu'elle a été au début. Il n'y a pour elle point de passage dans un ordre supérieur. Tout aussi peu que la fourmi et le père s'oreille à la fin de leur carrière terrestre entrent dans l'éternité et le sein de Dieu. Le devenir traîne derrière lui ce qui fut le passé. Pourquoi y aurait-il pour une petite étoile quelconque et encore pour une petite espèce sur cette étoile une exception à cet éternel spectacle ? Éloignons-nous de telle sentimentalité. 50 La fond en l'ivresse Les hommes qui ont des moments de sublime ravissement et qui en temps ordinaires à cause du contraste et de l'extrême usure de leur force nerveuse se sentent misérables et désolés, considèrent de pareils moments comme la véritable manifestation d'eux-mêmes, de leur moi, la misère et la désolation par contre comme l'effet du non-moi. C'est pourquoi ils pensent à leur entourage, leur époque, leur monde tout entier avec des sentiments de vengeance. L'ivresse passe à leurs yeux pour être la vie vraie, le moi véritable. Ailleurs, ils voient les adversaires, les empêcheurs de l'ivresse, quelle que soit l'espèce de cette ivresse, spirituelle, morale, religieuse ou artistique. L'humanité doit une bonne part de ses malheurs à ses ivrognes enthousiastes, car ceux-ci sont les insatiables semeurs de l'ivraie du mécontentement avec soi-même et avec le prochain, du mépris de l'époque et du monde et surtout de la lassitude. Peut-être tout un enfer de criminels ne saurait-il produire ces suites néfastes et lointaines, ces effets lourds et inquiétants qui corrompent la terre et l'air et qui sont l'apanage de cette noble petite communauté d'êtres effrénés, frontasques et à moitié toqués, de génies qui ne savent pas se dominer et qui ne parviennent à toutes les jouissances d'eux-mêmes que s'ils se perdent complètement. Tandis qu'au contraire, le criminel donne souvent encore une preuve d'admirable domination de soi, de sacrifice et de sagesse et maintient vivantes ses qualités chez ceux qui le craignent. Par lui, la voûte céleste qui s'élève au-dessus de la vie devient peut-être dangereuse et obscure et l'atmosphère demeure vigoureuse et sévère. De plus, ces illuminés mettent toute leur force à implanter dans la vie la foi en l'ivresse comme étant la vie par excellence une terrible croyance. Tout comme le corrompe maintenant à bref délai les sauvages par l'eau de feu qui les fait périr, l'humanité a été corrompue dans son ensemble lentement et foncièrement par les eaux de feu spirituelles des sentiments enivrants et par ceux qui ont maintenu vivace le désir. Peut-être finira-t-elle par en périr. 51 Tel que nous sommes Soyons indulgents envers les grands bornes il y a dix Stuart Mill comme s'il fallait demander de l'indulgence là où on en est habitué à accorder de la croyance et même de l'admiration. Je dis soyons indulgents à l'égard des hommes à deux yeux les grands et les petits car tels que nous sommes nous n'arriverons ce pendant pas au-delà de l'indulgence. 52 Où sont les nouveaux médecins de l'âme ? Ce sont les moyens de consolation qui ont imprimé à la vie ce caractère foncièrement misérable auquel on croit maintenant. La plus grande maladie des hommes est née de la lutte contre les maladies et les remèdes apparents ont produit à la longueur des choses plus fâcheuses que ce dont on voulait se débarrasser par leurs moyens. Par ignorance l'on considérait les remèdes stupéfiants et engourdissants qui agissaient immédiatement ce que l'on appelait des consolations comme des curatifs proprement dit. On ne remarquait même pas que l'on payait souvent ce soulagement immédiat avec une altération de la santé profonde et générale qu'à les malades souffraient des effets de l'ivresse puis de l'absence d'ivresse et enfin d'un sentiment d'inquiétude d'oppression de tremblement nerveux et de malaise générale. Lorsque l'on était tombé malade jusqu'à un certain degré on ne guérissait plus. Les médecins de l'âme veillaient à cela ces médecins généralement accrédités et adorés. On dit avec raison que Schopenhauer a de nouveau pris au sérieux les souffrances de l'humanité. Où est celui qui s'avisera enfin de prendre au sérieux l'antidote contre ces souffrances et qui mettra au pylori l'inqualifiable charlatanisme dont s'est servi jusqu'à présent l'humanité pour traiter ces maladies de l'âme sous les noms les plus sublimes. 53 L'empiétement sur les gens consciencieux Ce sont les gens consciencieux et non pas ceux qui manquaient de conscience qui eurent terriblement à souffrir sous la pression des exhortations à la pénitence et de la crainte de l'enfer surtout s'ils étaient en même temps des hommes d'imagination. On a donc attristé l'avis de ceux justement qui avaient le plus besoin de sérénité et d'images agréables non seulement pour leur propre réconfort et leur propre guérison mais pour que l'humanité puisse se réjouir de leur respect et absorber en elle le rayonnement de leur beauté. Hélas combien de cruautés superflues combien de mauvais traitements sont venus des religions qui ont inventé le péché et des hommes qui par ces religions ont voulu avoir la plus haute jouissance de leur pouvoir. Les idées sur la maladie 54 Tranquilliser l'imagination du malade pour qu'il n'ait plus à souffrir des idées qu'il se fait de sa maladie plus que de la maladie elle-même je pense que c'est quelque chose et ce n'est pas peu de choses comprenez-vous maintenant notre tâche ? 55 Les chemins Les chemins que l'on a appelés les plus courts ont toujours fait courir à l'humanité les plus grands dangers Lorsqu'elle apprend la bonne nouvelle qu'un pareil chemin plus court a été trouvé l'humanité quitte toujours son chemin et elle perd le chemin 56 L'apostade de l'esprit libre Qui donc aurait une aversion contre les hommes pieux et fermes dans leur foi ? Ne les regardons-nous pas au contraire avec une vénération silencieuse en nous réjouissant de leur aspect avec le regret profond que ces hommes excellents n'aient pas les mêmes sentiments que nous ? Mais d'où vient cette aversion soudaine et sans raison entre celui qui a possédé toute la liberté d'esprit et qui est devenu croyant ? Lorsque nous y songeons nous avons l'impression d'avoir vu un spectacle dégoûtant qui nous faudrait vite effacer de notre âme Ne tournerions-nous pas le dos à l'homme le plus vénéré si nous avions à ce sujet quelques soupçons à son égard ? Et ce ne serait pas puisque nous le condamnerions au point de vue moral mais à cause du dégoût et de l'effroi qui nous prendrait soudain D'où vient cette sévérité de sentiments ? Peut-être l'un ou l'autre voudrait-il nous faire entendre qu'au fond nous ne sommes pas tout à fait sûrs de nous-mêmes que nous plantons autour de nous au bon moment les buissons du mépris le plus épineux pour qu'au moment décisif où l'âge nous rend faibles et oublieux nous ne puissions plus enjamber notre mépris ? Franchement cette supposition porte à faux et celui qui l'a fait ne sait rien de ce qui agite et détermine l'esprit libre Combien peu pour l'esprit libre le changement d'une opinion paraît-il méprisable en soi ? Combien il vénère au contraire la faculté de changer son opinion une qualité rare et supérieure surtout lorsqu'on la garde jusqu'à un âge avancé et son orgueil et non pas sa pusillanimité va jusqu'à cueillir les fruits défendus du Spernerese Sperni et du Spernerese Ipsum loin de s'arrêter à la crainte des vaniteuses et des nonchalants De plus la doctrine de l'innocence de toutes les opinions le paire est aussi certaine que la doctrine de l'innocence de toutes les actions Comment pourrait-il se faire le juge et le bourreau des apostas de la liberté intellectuelle ? L'aspect d'un tel apostat le touche par contre de la même façon dont l'aspect d'une maladie répugnante touche un médecin Le dégoût physique devant ce qui est spongieux amoli envahissant purulent surmonte un instant la raison et la volonté d'aider Ainsi notre bonne volonté est terrassée par l'idée de la monstrueuse déloyauté qui a dû dominer chez l'apostat de l'esprit libre par l'idée d'une générescence générale rongeant jusqu'à l'ossature du caractère 57 Autre crainte Autre certitude Le christianisme avait fait planer sur la vie une menace illimitée et toute nouvelle et créé de même des certitudes des jouissances des récréations toutes nouvelles et de nouvelles évaluations des choses Notre siècle nie l'existence de cette menace et en bonne conscience et pourtant il traîne encore après lui les vieilles habitudes de la certitude chrétienne de la jouissance de la récréation de l'évaluation chrétienne et jusque dans ses arts et ses philosophies les plus nobles comme tout cela doit paraître faible et usé boiteuse et gauche arbitrairement fanatique et avant tout combien incertain tout cela doit paraître maintenant que le terrible contraste de tout cela s'est perdu l'omniprésente crainte du chrétien pour son salut éternel 58 le christianisme et les passions on devine dans le christianisme une grande protestation populaire contre la philosophie la raison des sages anciens déconseillent à l'homme les passions le christianisme veut rendre les passions aux hommes à cette fin il dénie toute valeur morale à la vertu telle que l'entendaient les philosophes comme une victoire de la raison sur la passion condamne d'une façon générale toute espèce de bon sens et invite les passions à se manifester avec la plus grande mesure de force et de splendeur comme amour de Dieu crainte de Dieu foi fanatique en Dieu espoir aveugle en Dieu 59 l'erreur comme cordiale on dira ce que l'on voudra mais il est certain que le christianisme a voulu délivrer l'homme du poids des engagements moraux en croyant montrer le chemin le plus court vers la perfection tout comme quelques philosophes croyaient pouvoir se soutraire à la dialectique pénible et longue et à la récolte de faits sévèrement contrôlés pour envoyer à un chemin royal qui mène à la vérité c'était une erreur dans les deux cas mais pourtant un grand cordial pour les désespérés mourant de fatigue dans le désert 60 tout esprit finit par devenir réellement visible le christianisme s'est assimilé tout l'esprit d'un nombre incalculable d'individus qui avaient besoin d'assujettissement de tous ses subtils ou grossis enthousiastes de l'humiliation et de la dévotion il s'est ainsi débarrassé de sa lourdeur campagnarde à quoi l'on pense par exemple vivement en voyant la première image de l'apôtre Paul pour devenir une religion très spirituelle avec un visage marqué de mille rides de foufuyant et d'arrière pensée il a donné de l'esprit en humanité et ne s'est pas contenté de la rendre astucieuse au point de vue théologique dans cet esprit allié à la puissance et très souvent à la profonde conviction et à la loyauté de la négation il a façonné les individualités les plus subtiles qu'il ait jamais eu dans la société humaine les individualités du clergé catholique supérieur et le plus élevé surtout lorsque celles s'y tiraient leur origine d'une famille noble et apportaient dès l'origine la grâce innée des gestes les yeux dominateurs de belles mains et des pieds fins là le visage humain atteint cette spiritualisation que produit le flot continuel de deux espèces de bonheur le sentiment de puissance et le sentiment de soumission après qu'un genre de vie préconçue ait dominé la bête dans l'homme là une activité qui consiste à bénir à pardonner les péchés à représenter la divinité maintient sans cesse en éveil dans l'âme et même dans le corps le sentiment d'une mission surhumaine là règne ce mépris noble à l'égard de la fragilité du corps du bien-être et du bonheur tel qu'il appartient aux soldats de naissance on a sa fierté dans l'obéissance ce qui est le signe distinctif de tous les aristocrates on a son idéalisme et son excuse dans l'énorme impossibilité de sa tâche la puissante beauté et la finesse des princes de l'église ont toujours démontré chez le peuple la vérité de l'église une brutalisation momentanée du clergé comme du temps de l'utère amène toujours la croyance au contraire et ce résultat de la beauté et de la finesse humaine dans l'harmonie de l'extérieur de l'esprit et de la tâche serait anéantie en même temps que finissent les religions et il n'y aurait pas moyen d'atteindre quelque chose de plus haut ni même d'y songer 61 le sacrifice nécessaire ces hommes sérieux solides loyaux d'une sensibilité profonde qui sont maintenant encore chrétiens de coeur ils se doivent à eux-mêmes d'essayer une fois pendant un certain temps de vivre sans christianisme ils doivent à leur foi délire ainsi de missiles dans le désert afin d'acquérir le droit d'être juge dans la question de savoir si le christianisme est nécessaire en attendant ils demeurent attachés à leur glèbe et de là ils insultent le monde qui se trouve par-delà leur glèbe ils s'irritent même lorsque quelqu'un donne à entendre que c'est justement par-delà que se trouve le monde entier que le christianisme n'est somme toute qu'un recoin non votre témoignage donnera de poids que lorsque vous aurez vécu pendant des années sans christianisme avec un loyal désir de pouvoir au contraire exister sans christianisme jusqu'à ce que vous soyez éloigné bien bien loin de lui ce n'est pas lorsque votre mal du pays vous ramène au bercail mais lorsque c'est le jugement basé sur une comparaison sévère que votre retour prend une signification les hommes de l'avenir agiront un jour ainsi avec tous les jugements des valeurs du passé il faut les revivre volontairement encore une fois et de même leurs contraintes pour avoir enfin le droit de les passer au crible 62 de l'origine des religions comment quelqu'un peut-il considérer comme une révélation sa propre opinion sur les choses c'est là le problème de la formation des religions un homme entrer chaque fois en jeu chez qui ce phénomène était possible la condition première c'était qu'il crut déjà précédemment aux révélations soudain une nouvelle idée lui vient un jour son idée et ce qu'il y a d'enivrant dans une grande hypothèse personnelle qui embrasse l'existence et le monde tout entier pénètre avec tant de puissance dans sa conscience qu'il n'ose pas se croire le créateur d'une telle béatitude et qu'il en attribue la cause et aussi la cause qui occasionne cette pensée nouvelle à son dieu en tant que révélation de ce dieu comment un homme pourrait-il être l'auteur d'un si grand bonheur interroge sans doute pessimiste mais il y a en plus d'autres leviers qui agissent en secret on fortifie par exemple une opinion devant soi-même en la considérant comme une révélation on lui enlève ainsi ce qu'elle a d'hypothétique on la soustrait à la critique et même au doute on la rend sacrée il est vrai que l'on s'abaisse de la sorte au rôle d'organe mais notre pensée finit par être victorieuse sous le nom de pensée divine ce sentiment de me demeurer vainqueur avec elle en fin de compte ce sentiment se met à prédominer sur le sentiment d'abaissement un autre sentiment s'agit d'encore l'arrière-plomb lorsque l'on élève son produit au-dessus de soi faisant en apparence abstraction de sa propre valeur on garde pourtant une espèce d'allégresse de l'amour paternel et de la fierté paternelle qui efface tout qui fait encore plus qu'effacer 63 haine du prochain en admettant que nous considérons notre prochain comme il se considère lui-même Schopenhauer appelle cela de la compassion ce serait plus exactement de l'auto-passion nous serions forcés de l'haïr si comme Pascal il se croit lui-même haïssable et c'est bien le sentiment général de Pascal à l'égard des hommes et aussi celui de l'ancien christianisme que Souméron l'ont convoqué de l'audium generis humani comme rapporte Tacite 64 les désespérés le christianisme possède le fleur du chasseur pour tous ceux que de quelque façon que ce soit on peut amener au désespoir seule une partie de l'humanité y est susceptible il est toujours à la poursuite de ceux-ci toujours à l'affût Pascal fit l'expérience d'amener chacun au désespoir au moyen de la connaissance la plus incisive la tentative échoua ce qui lui procura un second désespoir 65 brahmanisme et christianisme il y a des ordonnances pour arriver au sentiment de puissance d'une part pour ceux qui savent se dominer eux-mêmes et auxquels par ce fait le sentiment de puissance est déjà familier d'autre part pour ceux qui ne savent pas se dominer le brahmanisme a eu soin des hommes de la première espèce le christianisme des hommes de la seconde espèce 66 faculté de vision à travers tout le moyen âge le signe distinctif et véritable de l'humanité supérieure était la faculté d'avoir des visions c'est-à-dire d'être possédé d'un profond trouble cérébral et au fond les règles de vie de toutes les natures supérieures du moyen âge les natures religieuses visent à rendre l'homme capable de vision quoi d'étonnant s'il estime exagérer ou l'en tient les personnes à moitié dérangées fantasques fanatiques soi-disant géniales et persistées jusqu'à nos jours elles ont vu des choses que d'autres ne voient pas certainement et cela devrait nous mettre en garde contre elles et nullement nous rendre crédules 67 le prix des croyants celui qui tient tellement à ce que l'on ait foi en lui qu'il garantit le ciel en récompense de cette croyance qu'il le garantit à tout le monde même au larron sur la croix celui-là a dû souffrir d'un doute épouvantable et apprendre à connaître les crucifixions de toute espèce autrement il ne paierait pas ses croyants à un prix aussi élevé 68 le premier chrétien le monde entier croit encore métier d'auteur chez le Saint-Esprit ou subit les contre-coups de cette croyance si l'on ouvre la Bible c'est pour s'édifier pour trouver à sa propre misère grande ou petite un mot de consolation bref on s'y cherche et on s'y trouve soi-même qu'elle rapporte aussi l'histoire d'une âme des plus ambitieuses et des plus importunes d'un esprit aussi plein de superstitions que d'astuces l'histoire de l'apôtre Paul qui est-ce qui sait cela en dehors des quelques savants pourtant sans cette histoire singulière sans les troubles et les orages d'un tel esprit d'une telle âme il n'y aurait pas de monde chrétien à peine aurions-nous entendu parler d'une petite secte juive dont le maître mourut en croix il est vrai que si l'on avait compris à tant cette histoire si l'on avait lu véritablement lu les écrits de saint Paul non pas comme on lit les révélations du saint esprit mais avec la droiture d'un esprit libre et prime sautier sans songer à toute notre détresse personnelle pendant quinze cents ans il n'y eut pas de pareils lecteurs il y a longtemps que ça serait fait du christianisme tant il est vrai que ces pages du Pascal juif mettent à nu les origines du christianisme tout comme les pages du Pascal français nous dévoilent sa destinée et la raison de son issue fatale si le vaisseau du christianisme a jeté par dessus son bord un bon parti de son leste judaïque s'il est entré s'il a pu entrer dans les eaux du paganisme c'est à l'histoire d'un seul homme qu'il le doit de cette nature tormentée digne de pitié de cet homme désagréable aux autres et à lui-même il souffrait d'une idée fixe ou plutôt d'une question fixe toujours présente et toujours brûlante savoir ce qui en était de la loi juive de l'accomplissement de cette loi dans sa jeunesse il avait voulu y satisfaire lui-même avide de cette suprême distinction que pouvaient imaginer les juifs ce peuple qui a pratiqué la fantaisie du sublime moral plus haut que tout autre peuple et qui a seul réuni la création d'un dieu saint avec l'idée du péché considéré comme manquement à cette sainteté saint Paul était devenu à la fois le défenseur fanatique et le garde d'honneur de ce dieu et de sa loi sans cesse en lutte et osaillé contre les transgresseurs de cette loi et contre ceux qui la mettaient en doute il était dur et impitoyable pour eux et disposé à les punir de la façon la plus rigoureuse et voici qu'il fit l'expérience sur sa propre personne qu'un homme tel que lui violent sensuel mélancolique comme il l'était raffinant la haine ne pouvait pas accomplir cette loi bien plus de ce qui lui parut le plus étrange il s'aperçut que son ambition effrénée était continuellement provoquée à l'enfrein et qu'il lui fallait sceller à cet aiguillon qu'est-ce à dire était-ce bien l'inclination charnelle qui toujours à nouveau le forçait à transgresser la loi n'était-ce pas plutôt comme il s'en douta plus tard derrière cette inclination la loi elle-même qui se trouvait ainsi forcément inaccomplissable pouvant sans cesse à l'infraction poussant sans cesse à l'infraction avec un charme irrésistible mais en ce temps-là il ne possédait pas encore cet échappatoire peut-être avait-il sur la conscience ainsi qu'il le fait entrevoir la haine le crime la sorcellerie l'idolâtrie la luxure l'ivrognerie le plaisir dans la débauche et dans l'orgie et quoi qu'il puisse faire pour soulager cette conscience et plus encore son désir de domination par l'extrême fanatisme qu'il mettait dans la défense et l'aménation de la loi il avait des moments où il se disait tout est en vain il n'est pas possible de vaincre le tourment de la loi inaccomplie Luther Luther a dû éprouver un sentiment analogue lorsqu'il voulut devenir dans son cloître l'homme de l'idéal ecclésiastique et de même que de Luther qui se mit un jour à haïr et l'idéal ecclésiastique et le pape et ses saints et tout le clergé avec une haine d'autant plus mortelle qu'il ne pouvait se l'avouer de même il en advint de saint Paul la loi devint la croix où il se sentait cloué combien il haïssait combien il lui en voulait comment comme il se mit à fureter de tout ce côté pour trouver un moyen propre à l'anéantir et non plus à l'accomplir dans sa propre personne mais voici qu'enfin le jour se fit tout à coup dans son esprit grâce à une vision comme il ne pouvait en être autrement chez cet épileptique il est frappé d'une idée libératrice lui le fou gueux élateur de la loi qui au fond de son âme en était fatigué jusqu'à la mort voit apparaître sur une route solitaire le Christ avec un rayonnement divin sur le visage et saint Paul entend ses paroles pourquoi me persécutes-tu or en substance voici ce qui s'était passé son esprit s'était tout à coup éclairci et il s'était dit l'absurdité c'est précisément de persécuter ce Jésus-Christ voilà l'expédient que je cherchais voilà la vengeance complète là et nulle part ailleurs j'ai entre les mains le destructeur de la loi le malade à l'orgueil tourmenté se sent du même coup revenir à la santé le désespoir moral s'est envolé car la morale elle-même s'est envolé anéanti c'est-à-dire accompli là-haut sur la croix jusqu'à présent cette mort ignominieuse lui avait tenu lieu d'argument principal contre cette vocation messianique dont parlaient les adhérents de la nouvelle doctrine mais qu'à deviendrait-il si elle avait été nécessaire pour abolir la loi les conséquences énormes de cette idée subite de cette solution de l'énigme tourbillonne devant ses yeux et il devient tout à coup le plus heureux des hommes la destinée des juifs non la destinée de l'humanité toute entière lui semble liée à cette seconde d'illumination soudaine il tient l'idée des idées la clé des clés la lumière des lumières autour de lui gravite désormais l'histoire dès lors il est l'apôtre de l'anéantissement de la loi mourir au mal cela veut dire aussi mourir à la loi c'est vivre selon la chair vivre aussi selon la loi être devenu un avec le Christ cela veut dire être devenu comme lui destructeur de la loi être mort en Christ cela veut dire aussi mort à la loi quand même il serait possible de pécher encore ce ne serait du moins pas contre la loi je suis en dehors de la loi dit-il et il ajoute si je voulais maintenant confesser de nouveau la loi et m'y soumettre je rendrais le Christ complice du péché car la loi n'existait que pour engendrer toujours le péché comme un sang corrompu fait sourdre la maladie Dieu n'aurait jamais pu décider la mort du Christ si l'accomplissement de la loi avait été possible sans cette mort désormais non seulement tous les péchés nous sont remis mais le péché lui-même est aboli désormais la loi est morte désormais est mort l'esprit charnel où elle habitait ou bien du moins cet esprit est sans cesse en train de mourir de tomber en putréfaction quelques jours à vivre encore au sein de cette putréfaction tel est le sort du chrétien avant qu'uni avec le Christ il ne ressuscite avec le Christ participant avec le Christ à la gloire divine désormais fils de Dieu comme le Christ ici l'exaltation de saint Paul est à son comble et avec elle l'opportunité de son âme l'idée de l'union avec le Christ lui a fait perdre toute pudeur toute mesure toute soumission et l'indomptable volonté de domination se révèle dans un enivrement anticipant la gloire divine tel fut le premier chrétien l'inventeur du christianisme avant lui il n'y avait que quelques sectaires juifs 69 inimitable il y a une énorme tension entre l'envie et l'amitié entre le mépris de soi et la fierté les grecs vivaient dans la première les chrétiens dans la seconde 70 à quoi sert une intelligence grossière l'église chrétienne est une encyclopédie des cultes d'autrefois des conceptions d'origine multiple et c'est pour cela qu'elle a tant de succès avec ses missions elle pouvait aller jadis et elle peut encore maintenant aller où elle veut elle se trouvait et elle se trouve toujours en présence de quelque chose qui lui ressemble à quoi elle peut s'assimiler et substituer peu à peu son sens propre ce n'est pas ce qu'elle a en elle de chrétien mais ce qu'il y a d'universellement païen dans ses usages qui est cause du développement de cette religion universelle ces idées qui ont leur racine en même temps dans l'esprit judaïque et dans l'esprit hélénique ont su s'élever dès la bord tant au-dessus des séparations et des subtilités de races et de nations qu'au-dessus des préjugés bien que l'on ait le droit d'admirer cette force de marier les choses les plus différentes il ne faut cependant pas oublier les qualités méprisables de cette force cette étonnante grossièreté cette sobriété de son intellect au moment où l'église s'est formée qui lui permettait de s'accommoder ainsi de tous les régimes et de digérer les contradictions comme les cailloux sont responsables s'enUM 8 à à 19 19 22 C'est parti !